... Bonjour, la communauté de communes au pays de la Roche-Aufée a mis en place en 2007 un dispositif d'aide à la préservation du petit patrimoine. Ce dispositif comprend un soutien technique et financier. Six éléments de petit patrimoine construits avant 1948 ont ainsi été ciblés. Les fours à pain et fournils, les puits en pierre, les sous à cochon, les moulins à haut et à vent, les lavoirs et les loges domestiques. Ce dispositif d'aide comprend trois volets. Un volet aide financière, un volet sensibilisation, valorisation et un volet aide technique. C'est réuni en commission Habitat que particulièrement on faisait déjà de la rénovation sur les façades d'habitation. On s'est dit pourquoi nous ne ferions-nous pas aussi de la restauration du petit patrimoine de façon à le faire perdurer. Il peut y avoir des interventions de d'autres financeurs mais qui vont être dans le périmètre. C'est souvent dans des exploitations agricoles à condition qu'elles soient dans un périmètre protégé, dans les 600 mètres autour d'un site classé ou quelque chose comme ça. C'est cumulat d'oeil de trade, oui. Même pour ceux qui aujourd'hui n'étaient pas prêts à restaurer, ils ont quand même malgré tout compris que les éléments de petit patrimoine qu'ils ont à leur possession doivent continuer de vivre et ils essayent déjà d'arrêter de les démolir. Depuis le 1er janvier 2008 où ça a été mis en place, nous avons jusqu'à maintenant restauré 33 éléments de petit patrimoine. Ça ne paraît pas beaucoup, ça fait en gros un par mois, je dirais même à peine, mais c'est déjà ça. Et nous avons à ce jour recensé plus de 1400 éléments sur les 19 communes de la Rechauffée en sachant qu'il y en a certainement quelques éléments qui ne sont pas répertoriés. À partir de là, on a proposé une aide financière, un soutien technique et puis avec une partie aussi de valorisation et de sensibilisation justement à ce patrimoine qui est un petit peu oublié. On a notamment publié un guide pratique sur la restauration du petit patrimoine au pays de la Rechauffée, qui est à disposition aussi bien en mairie que sur notre site internet pour toutes les personnes qui sont intéressées soit par le petit patrimoine ou soit parce qu'ils ont du petit patrimoine à restaurer chez eux. On a bénéficié aussi d'un soutien de taille avec l'association Rennaise Thies-Brez qui est spécialisée justement dans la restauration du patrimoine bâti à l'ancienne. Ils peuvent venir donner des conseils aussi techniques, oui. Chaque année, nous engageons une opération de formation qui dure deux jours, qui est proposée aux propriétaires des éléments de petit patrimoine. Nous avons fait aussi de la formation à des agents techniques de nos communes. L'architecte conseil du département, à partir du moment où il y a le projet qui arrive, lui, il vient sur le terrain et puis il constate ce qui va être réalisé et ce qui est proposé. Parce que lui, il vient aussi avec le devis de l'artisan. Et si dedans, il y a des choses qui sont employées, si par exemple on met du ciment d'après-guerre, il ne sera pas accepté. Une fois les travaux réalisés, l'architecte conseiller revient et puis il valide si c'est conforme ou si ce n'est pas conforme. Et si ce n'est pas conforme à ce qui avait été demandé, la subvention ne sera pas donnée. J'ai été sollicité par la commune de Marnay-Vershaut pour faire le recensement du petit patrimoine. Et moi, c'était mon rôle, quoi. Sensibiliser les propriétaires pour la conservation de ce petit patrimoine qui est quelquefois unique. La mémoire des générations, c'est bien le bâti qui existe. Et si l'homme, on peut dire comme ça que l'homme passe sur cette terre, mais que ce que réalise l'homme est appelé à rester longtemps, si on le veut, on s'aperçoit que du petit patrimoine comme du gros patrimoine qui vient d'être restauré est reparti pour faire une deuxième vie et ça peut aller très longtemps. Il est important qu'on préserve tout ce patrimoine-là qui est quand même un héritage de nos ancêtres et pour le faire passer aussi aux générations futures qui sont sensibilisés. Les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent aussi à ce qui est petit patrimoine. Et de nouveaux dossiers de rénovation sont à l'étude. Si vous aussi souhaitez restaurer une loge domestique, un puits ou encore une soie à cochons et ainsi préserver ce patrimoine bâti, héritage de nos ancêtres, contactez la communauté de communes au pays de la Roche-Aufée ou renseignez-vous sur son site internet www.cc-rechauffée.fr www.cc-rechauffée.fr Sous-titrage ST' 501